Lucrèce Borgia se marie. Il est juste que tous les cardinaux brillent à sa gala, ceux du moins épargnés par la Cantarella, se posant plus cruel que tous ceux de l'Aucuste. Près du trône César, Jeune, Fioros, Auguste, évêque de Paphose et de Pourpre, est là. Et le pape, à côté de Diliabella, montre comme un vieux dieu sa poitrine en buste. Les parfums de la chair et des cheveux flottants s'éparpillent dans l'air brûlant. Et comme au temps des caprées, les tibères épouvantaient les nues, entrelaçant leurs corps impudiques et beaux, sur les rouges tapis cinquante femmes nues, dans effrontément, aux clartés des flambeaux.